et bonjour mes vierges, ascendant vierge, lune ou vénus en vierge, vous êtes bien sur la chaîne de Didi on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales de votre mois de juillet 2022 donc je vais commencer par tirer trois cartes de l'oracle de la douce sagesse ici ensuite je ferai un premier tirage général pour savoir un petit peu quels sont les enjeux de votre mois avec le tarot de l'arcanome et je terminerai pour le sentimental par le tarot psychique qui est moitié tarot, moitié oracle, c'est un petit peu, ils se sont un petit peu pris la tête là le tarot psychique, carte oracle, d'accord ? donc on y va, je me dis il faut faire avec les contradictions, on le sait en ce moment il faut faire avec les contradictions, donc mes vierges, ascendant vierge, lune ou vénus en vierge que vous réserve ce mois de juillet 2022 vous le saurez dans le prochain épisode j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de juin et puis on va voir ce que vous avez besoin d'avoir comme information bah écoute là on nous parle directement d'amour parler d'amour direct et de liberté parler d'amour d'accord mais d'amour tendre alors alors le message d'amour du royaume des fées bah écoute tout simplement il y a des changements parce que vous apprenez des choses vous êtes en train de vous transformer, de transmuter des comportements amoureux et de voir les choses d'une autre façon il va vous falloir beaucoup de courage mais regardez on a la douce sagesse, les messages d'amour bah ça je vais peut-être l'enlever aussi purée il y a plein de cartes en trop et là on a le jongleur alors il n'y a pas de bouquin qu'est-ce que j'ai moi avec ça ? amour, changement, courage environnement, rêve, flotter moi j'ai l'impression qu'ici j'ai des vierges ascendant vierge, l'une ou vénus en vierge qui ont jusqu'à présent été fort impactées par leur environnement en matière d'amour et là il y a des changements c'est-à-dire qu'il y avait des comportements où peut-être probablement votre besoin de conformisme faisait que vous ne manifestiez pas trop en public et là mes vierges il y a quelque chose qui va changer parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'exprimer votre amour quand il est vrai, d'accord ? il y a des changements qui sont en train de s'opérer pour vous les autres signes ne se rendent pas compte pour vous, signe de terre qui est hyper stable c'est quelque chose de pas évident à vivre et du coup il vous faut beaucoup de courage donc je pense que vous êtes en train de travailler sur plexus solaire et juste derrière il y a le plexus de l'amour le chakra du plexus solaire et puis après il y a le chakra du coeur et ici moi j'ai l'impression que vous allez certainement devoir jongler avec différents environnements dans lesquels certaines choses seront permises ou pas et moi j'ai l'impression qu'au bout d'un moment vous n'allez plus faire autant d'efforts pour vous adapter au milieu dans lequel vous êtes parce que vous êtes en train de réaligner quelque chose en profondeur avec vous même et il n'y a plus ce besoin c'est à dire qui était tellement vital pour vous d'être conforme et de correspondre il y a quelque chose qui est lâché à propos de ça alors première carte du jeu moi j'ai l'impression mes vierges ascendant vierge, l'une au vénus en vierge vous avez de la chance vous avez une opportunité à saisir pour ce mois de juillet l'univers vous propose quelque chose il y a cette notion de roue alors ne vous emballez pas mais en même temps c'est très excitant je comprends qu'on vous dise de ne pas vous emballer alors la carte qui se retournait c'est le roi de coeur et à l'envers j'ai le diable donc moi elle se retournait j'ai des vierges qui pourraient penser que le fait d'être amoureux rembête aussi ou le fait d'être amoureux d'être amoureuse vous embête aussi alors pour moi ce qu'il y a par rapport à et bien justement il y a cette absence de peur vous avez une opportunité à saisir il y a une absence de peur probablement parce qu'avec le 3 de Denis à l'envers vous avez vérifié à qui vous aviez affaire dans cette association alors on va voir ce que c'est qu'est-ce qu'on vous conseille et ouais on vous conseille d'aller chercher de l'info d'enquêter moi je pense que vous avez fait votre petite enquête déjà on vous dit de rester raccord avec vos valeurs de ne pas trop en faire donner pour donner tout donner ah oui on vous dit de ne pas vous oublier ici avec ce 7 de coupes il y a moi je pense vous allez avoir mes vierges au mois de juillet une proposition à étudier ce qu'il y a de bien c'est que vous êtes sortis j'allais dire de vos peurs parce que là il y a moi j'ai l'impression que c'est un amour qui vous porte qui vous porte à changer et à être courageux courageuse pour vivre ce que vous voulez vivre avec le 8 vous avez une ligne directe avec le bon dieu je ne sais pas ce que c'est mais probablement avec votre être supérieur c'est votre partie divine c'était 5-5-5 c'était énorme 5 minutes 55 pour moi il n'y a plus de lutte avec vous même vous allez aller vérifier l'information tout simplement il y a quelque chose de comment dirais-je de très rassurant pour vous alors ce n'est absolument pas péjoratif mais des fois il faut être méthodique et je dirais presque scolaire et là il y a quelque chose qui se met en place qui est très bien pour vous alors sur le page of the world qu'est-ce que je mets pour compléter mes vierges avant de vous enthousiasmer sur une association couplique wow purée bon mieux vaut être seule que mal accompagnée mais là j'ai l'impression que du coup vous allez chercher de l'info et sans vous emballer on va chercher de l'info sur son autre qui nous donne quand même pas mal d'enthousiasme et on ne s'oublie pas dans l'enfer c'est ce qu'on vous dit en fait la recette de l'amour réussi c'est saisis l'opportunité arrête d'avoir peur sors de tes peurs vérifie les informations qu'on te demande avant de t'enthousiasmer comme un fou comme une folle de te transformer en une vierge folle et là ce qu'on vous dit c'est restez raccord avec vos valeurs et surtout ne vous oubliez pas dans le paysage bon là je pense qu'il y a une belle histoire de couple qui est en train de naître et dans laquelle vous n'aurez aucun problème à vous positionner parce que vous êtes trop fatigué ah ouais c'est ça ouais de lait de cash alors c'est une opportunité qui concerne quoi moi j'ai l'impression que vous allez devoir changer toute votre vie quoi papa réparation terminée ben alors c'est quoi ce bazar l'écran s'est carrément éteint alors je suis désolée si vous avez un petit bruit de fond j'ai l'impression que il y a des trucs ouais on vous parle de tempérance ici moi l'opportunité c'est d'être complètement guéri ici vous prenez conscience de votre valeur vous prenez votre place c'est beau on va voir quel est le défi pour vous mes vierges donc il peut y avoir des opportunités professionnelles on vous dit qu'il ne faut pas vous oublier moi je pense que vous sortez presque je ne vais pas vous dire définitivement vous n'aurez plus jamais peur mais là vous avez tellement affronter vos peurs vous êtes tellement prêt à faire ce qu'il faut il y a vraiment le truc de ça y est j'ai la notice alors je fais ce qu'il faut j'ai peur mais j'y vais quand même alors là votre force c'est que vous allez le défi pardon c'est d'être autonome au niveau financier moi je pense que pour vous le défi il est facile peut-être que c'est votre garde-fou par rapport à avant de rester de conserver toujours votre autonomie financière ici là j'ai des viages qui ne se font pas reprendre de comptes joints de tout ce que tu veux ou de tout va être hyper paramétré on ne va pas faire confiance à l'avance pas d'enthousiasme délirant d'accord donc indépendance financière par rapport à votre autre la force j'irai au bout de mes rêves tout au bout de mes rêves où la raison s'achève la faiblesse tout au bout de mes rêves il y avait un couple là c'est un couple qui est dans le coeur qui est dans le sentimental donc si la reine est un peu plus chamboulable que le roi c'est des gens qui sont capables d'assumer ce qu'ils aiment ce qu'ils choisissent ce qu'ils veulent et parce qu'on a on s'est fait confiance on a suivi son instinct mais on a vérifié que les choses collent bien dans le matériel alors ici moi j'ai l'impression que la faiblesse ça va être ça moi j'ai l'impression qu'ici je peux avoir des vierges qui sont restées très longtemps indépendantes et que du coup on a du mal à être accompagnés le ce qu'on vous dit c'est que vous avez apparemment ne prenez que si ça vous parle déjà validé que vous vous entendiez bien que dans le matériel dans le concret dans le physique dans tout ça va bien et du coup ce qu'on vous dit c'est votre force ça va être d'être capable de déclarer votre amour après l'indépendance financière moi j'ai l'impression que c'est ce qui fait que vous avez du mal à être accompagné ce n'est pas parce que vous êtes indépendant financièrement qu'on ne peut pas vous donner de bons conseils et de bons conseils que vous enfin des modalités de fonctionnement que vous n'aviez pas auparavant mes vierges alors qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous quitte ou qu'est-ce que vous laissez derrière vous là dans ce mois d'août mes vierges ascendant vierge venus en vierge et bien justement le fait d'être sur la retenue le fait d'être sur la retenue de croire que vous n'êtes pas assez bien etc j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus lucide sur qui vous êtes et ici c'est parce que vous avez fait différents environnements et qu'au bout d'un moment vous vous connaissez et alors qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie du coup elle a une clé sur les genoux c'est la solution c'est la clé du coffre ou peut-être on vient mettre ses deniers qu'est-ce que vous laissez rentrer dans votre vie en dos de deck j'ai vos dons et il y a aussi le fait que vous allez accepter que des gens viennent vous complimenter vous dire ce qu'ils apprécient chez vous et moi j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui fait écho parce que peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour essayer d'exprimer vos émotions même si vous êtes encore complètement chamboulé quand vous le faites en bonne reine de denier ou en bon roi de denier d'accord avec ce 10 de denier moi j'ai l'impression qu'ici vous acceptez que vos dons soient reconnus par les autres et c'est possible parce que vous avez guéri des blessures ici j'ai vraiment la blessure du coeur révolu et là j'ai la guérison révolue donc mes vierges si je regarde votre guide en génération ben là j'ai très clairement que vous avez passé un cap que vous avez guéri de quelque chose de pénible de douloureux et c'est cette guérison qui va vous offrir de nouvelles opportunités dans lesquelles vous n'allez pas vous engager comme un fou ou comme une folle vous allez prendre le temps mais j'ai l'impression aussi que parce que vous êtes indépendant indépendante vous allez accepter que les gens reconnaissent votre don et ce faisant vous allez aussi reconnaître les vôtres il y a quelque chose il y a quelque chose qui était encore voilé sur votre votre excellence oui votre excellence donc trouver dans quoi vous êtes excellent ah ben tiens l'harmonie ben c'est ça c'est peut-être justement le fait d'être indépendant et de fabriquer déjà sa propre harmonie tout seul toute seule d'accord chakra de la gorge je j'apprends à communiquer j'ai appris à communiquer plus harmonieusement suite à mon éveil et du coup je du coup ça me permet de sortir de mes conflits qui sont uniquement dans le mental qui sont uniquement projetés fantasmés on a aussi des choses que vous arrivez à énoncer par rapport à vos souvenirs d'amour et moi j'ai l'impression que parce que vous arrivez à énoncer vos chagrins et vos peines par rapport à vos pertes affectives vous allez pouvoir saisir cette nouvelle opportunité ici c'est parce que vous arrivez à archiver des trucs qui vous ont fait un mal de chien vous arrivez à en parler peut-être certains se le rejouent en triangulaire je me mets en triangulaire parce que j'ai trop peur de perdre l'autre donc comme ça je me dis que je ne l'ai pas encore complètement donc je ne l'aurais pas complètement perdu hein et on va passer à un nouvel amour il y a quelque chose qui est en train de se reconnaissant ces récompenses parce que vous êtes capable de vous reconnaître c'est marrant j'ai beaucoup de cartes qui ressortent là quand du tirage juste avant alors tromperie et envie moi j'ai l'impression qu'ici vous enlevez votre masque par rapport au fait de ne plus vous allez exprimer les choses puis en plus là il y a le troisième oeil ça va être sans jugement et en fait moi j'ai l'impression qu'ici en triangulaire peut-être que vous n'étiez pas au courant que vous étiez en triangulaire et que vous allez vous reconnaître et c'est peut-être même vous qui allez rompre parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'autres choses vous allez reconnaître quand vous avez trompé l'autre ou que l'autre vous a trompé pour les couples en couple on a la carte de la vérité donc du jugement qui va qui est là en premier donc moi j'ai l'impression que vous attendez de votre partenaire qu'il vous dise la vérité et que c'est la condition sine qua non pour mettre en place votre partenariat votre alliance et moi je pense que dans votre couple vous allez pouvoir commencer à dire je t'aime du bout d'élève il y en a qui ont eu mal avec ça waouh union spirituelle ah là là c'est beau c'est le 2 de couple moi j'ai l'impression mes vierges que vous avez dépassé oh prisonnier de la peur ah vous voulez plus avoir peur de avec qui vous êtes vous voulez créer des jolies choses avec qui vous êtes en couple et moi j'ai l'impression que vous voulez savoir à qui vous allez vous avez affaire et pour moi vous allez en sortir de cette peur puisqu'on a absence de peur donc parce que vous allez l'affronter et là j'ai l'impression en fait que vous comprenez enfin que au delà de la matérialité de la concrétude du denier qui vous caractérise mon vierge ma vierge ici il y a un besoin d'union sur le plan spirituel qui va vous permettre de sortir de la peur on va voir ce que ça donne et oui chakra du coeur parce qu'ici comme vous le ressentez dans la cinquième dimension je vais dire bon sang ne saurait mentir on a vraiment quelque chose de beau ici et bien on n'est qu'à 16 minutes c'est un truc de fou je vais vous tirer une carte conseil qu'est-ce qu'on me dit on ne me dit rien on me dit ça te pose un problème d'avoir terminé en 16 minutes c'est ta petite lune en vierge qui te fait ça un 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 ah mes guides allez hop alors mes vierges la carte au conseil je ne sais plus de quel oracle ça vous fera la surprise alors la première c'est que justement certains voient la perte affective comme une grosse difficulté et c'est une difficulté à laquelle il s'accroche et ce serait peut-être vous trahir que de vous approcher à cette difficulté il y a peut-être ça à lâcher et c'est peut-être ça que vous devez entendre pour être en harmonie il faut apprendre à lâcher ce qui vous a fait du mal même si vous êtes hyper loyal carte numéro 2 ici j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire par rapport à la famille pour être reconnue c'est la vierge elle va dire je souhaite être reconnue tu sais que papa ou maman tu ne m'as jamais dit que j'étais un bon je ne sais pas quoi ingénieur machin j'en sais rien plombier un bon papa en tout cas ça a un truc par rapport à la famille comment elle vous voit et ici je vais exprimer qui je suis et accepter mes récompenses j'ai vraiment quelqu'un qui baisse la tête en signe de remerciement de gratitude parce que cette personne a été reconnue donc il y a un travail qui va être fait sur le plan spirituel qui va vous permettre d'être reconnue dans votre famille et dans votre travail ou dans votre travail ok et puis j'ai la maladie elle court elle court la maladie d'amour dans le corps alors la maladie donc moi pour moi c'était d'avoir peur d'être trompé ici on peut être parano que ce soit maladie enfin en plus j'ai l'or et la jalousie donc entre les deux il y a la grossesse donc c'est par rapport au projet on veut être vraiment la personne choisie l'unique moi j'ai l'impression qu'ici on vous c'est ça mes vierges on vous dit vous voulez être choisie on vous dit de faire attention mes vierges alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre parce que vous êtes en miroir avec l'autre on vous dit attention parce que la maladie de la jalousie c'est peut-être ça qui vous a fait déjà péter plusieurs fois les partenariats les couples dans lesquels vous étiez et ce qu'on vous dit c'est que la jalousie entre guillemets fait partie du mariage parce que le jour où vous n'êtes plus jaloux c'est que alors c'est que vous n'avez en fait dans la 3D c'est pas grave d'avoir peur de perdre l'autre tant que ça vous mobilise pas ou que ça vous tétanise pas que ça vous prend pas trop d'énergie d'accord on vous dit que c'est plutôt sain voilà ce qui est rédhibitoire c'est la trahison et pour moi la trahison là c'était comme si excusez-moi mes vierges d'insister là-dessus mais quand ça ressort il faut le dire en tout cas moi c'est ma déontologie ce que je canalise là c'est que peut-être certains se sont maintenus dans des difficultés en gardant un travail qui les a rendus malades pour faire plaisir à leur famille ici j'ai des gens qui veulent trop convenir qui veulent trop coller au bon bon par rapport au destin qui a été choisi par un des parents attention ça ne se fait pas gna 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 alors j'ai des gens qui vont aller visiter l'Espagne Grenade j'ai l'homme encore et j'ai le déménagement ah oui moi je pense que vous avez quitté un truc ben non j'ai jamais aimé ça j'ai fait ça pour te faire plaisir papa ou maman maintenant ça suffit salut ça va être dur vous allez vous conduire autrement et puis personne ne vous en voudra parce que votre parent il savait j'ai vraiment tu seras un homme mon fils en plus j'ai la jeunesse de retrouver un enthousiasme et moi j'ai l'impression que le parent auquel vous allez affirmer que ben vous avez fait ça pour lui faire plaisir mais que maintenant vous allez vous éclater cette personne elle va vous ben vous allez être étonnée elle va vous dire ah ben alors toi t'es d'un culot ou tu t'es forcé peut-être même que ce sera un parent tellement dans les épées que la personne elle va vous dire purée tu t'es forcé à ce point là pour me faire plaisir genre tu te serais rendu malade et que ça va être aussi l'occasion pour ce parent de vous dire combien il vous aime et que jamais au grand jamais il vous demande de vous rendre malade pour lui faire plaisir au contraire son grand bonheur et que vous soyez heureux voilà donc chakras de la gorge le travail c'est que vous allez dire les choses vous allez dire votre amour vous allez dire ce que vous aimez vous allez dire ce que vous aimez pas mes vierges ça va être une petite révolution dans votre entourage pour moi même si vous aviez de la difficulté à vous engueuler ne vous inquiétez pas là ça va revenir ça va être fluide n'est-ce pas et par contre vous allez sortir de vos peurs par rapport à l'amour par contre vous allez demander plus c'est à dire c'est pas seulement l'amour c'est aussi l'union sur le plan spirituel c'est beau c'est beau mes vierges je vous fais de gros bisous je vous souhaite un magnifique juillet je suis émue n'oubliez pas les pouces les likes les partages les abonnements qui permettent d'améliorer la visibilité de la chaîne de Didi et la cagnotte pour ceux qui veulent ce n'est pas une obligation je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Didi merci d'être là merci d'avoir regardé cette vidéo